Qu'est-ce que vous vous racontez ? Les différentes fonctionnalités, qu'est-ce que le 8K par rapport au 4K, expliquer un peu en façon généraliste. D'accord. Oui, simplifier. Oui, tout à fait. Peut-être parler de le bon discours. Bonjour à tous, je vous présente le téléviseur Q900R de Samsung, un téléviseur 8K. Qu'est-ce que la 8K et pourquoi la 8K ? La 8K, la volonté, c'est, sur les écrans de toujours de plus en plus grands, de pouvoir garder une qualité d'image qui ne sera pas altérée, même si j'étire ma taille de décor et ma diagonale. On est sur une définition de 33 millions de pixels, contrairement à l'UHD à 8 millions de pixels et à la Full HD à 2 millions de pixels. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de pixels pour, sur les plus grands écrans, avoir une qualité d'image qui soit proche de la réalité et qu'on ait vraiment l'impression de regarder par la fenêtre. La WCA, c'est intéressant parce que, déjà, beaucoup de diffuseurs travaillent sur des formats WCA. Des films sont déjà tournés en WCA. La télévision japonaise travaille sur la diffusion de contenus en WCA. Mais c'est aussi intéressant parce qu'au travers des innovations technologiques de Samsung, on peut upscaler, c'est-à-dire mettre à l'échelle de l'image à partir de n'importe quelle source, du Full HD, de l'UHD, pour générer une image qui soit proche de la WCA. Cet upscaling est basé sur un système d'intelligence artificielle qui, en fonction de ce qu'il a appris du machine learning, analyse l'image qui est diffusée pour la mettre au niveau, l'upscaler, proche d'un contenu comme s'il a été filmé en WCA. C'est toute la promesse de la télévision Samsung de pouvoir vivre des expériences de plus en plus immersives, sur des écrans de plus en plus grands, avec une qualité d'image qui soit la plus juste possible, de loin comme de près. OK. Niveau connectivité ? Connectivité ? HDMI ? On a un système avec un boîtier déporté qui s'appelle ici le One Connect, sur lequel toute la connectique est déportée. D'accord. Il est relié au téléviseur par un système de fibre optique. Il intégrer à la fois l'alimentation et les connectiques, ce qui veut dire qu'au téléviseur, on est connecté que à ce boîtier-là. Il intégrer toutes les prises HDMI classiques 2.0 et sera mis à jour quand le format sera normé par la HDMI 2.1. Quand sera-t-il disponible ? Il sera disponible dès octobre. Dans tous les bons magasins. Avez-vous une échelle de prix pour les différentes tailles, par exemple ? Ça sera oscillé entre 5 000 jusqu'à 15 000 euros en fonction des tailles. D'accord. Parfait.